Son attraque, le PDG sabote et annule tout un marché parce que ses protégés n'ont pas été retenus dans la course. La nouvelle Algérie ne cesse d'étonner les experts et les investisseurs étrangers par ces bizarreries et excentricités uniques au monde. Un fait inédit vient de se produire au sein du délicat et sensible secteur des hydrocarbures. Tout un processus réglementaire a été illégalement annulé par la direction générale de Son attraque parce que les deux principales sociétés étrangères en course pour un marché stratégique ont été finalement exclues. Déçu et désappointé, le PDG de Son attraque, Toufi Cacar est allé jusqu'à demander l'annulation de ce marché pour tout refaire à zéro. C'est effectivement du jamais vu dans l'histoire de la Son attraque. Un appel d'offres de préqualification, dont le but est d'introduire de nouveaux fournisseurs de tubes, afin d'élargir la compétition dans le marché des tubes en acier pour l'extraction et le transport de gaz et de pétrole, des dépenses logistiques stratégiques, qui varient chaque trois ans de 1,2 jusqu'à 1,5 milliard de dollars pour le secteur algérien des hydrocarbures, a été lancé il y a plus d'un an et demi par la Son attraque. Ce travail spécialisé et essentiel, mené difficilement en temps de crise sanitaire, par les équipes de la Son attraque, a été sujet à des multiples tentatives de manipulation de la part de l'actuel président de la Son attraque Toufi Cacar, et ceci uniquement afin de servir ses intérêts personnels, qui consistent à offrir les parts les plus juteuses de ce marché à deux sociétés étrangères, avec lesquelles ils partagent une proximité troublante, comme il a été révélé dans plusieurs investigations publiées par Algérie. N'ayant finalement pas obtenu gain de cause et occultant complètement l'intérêt général de la Son attraque, Toufi Cacar prend finalement la décision inouïe et illégale d'annuler purement et simplement cet appel d'offres. 77 usines et 29 fournisseurs étrangers ont participé à cet appel d'offres. Au bout de nombreux mois d'un travail laborieux et détaillé commencé en août 2019, la commission de préqualification de la Son attraque a rendu ses travaux. Cette première phase de préqualification a conclu que le fournisseur de tubes russe TMK, qui est ouvertement soutenu par Toufi Cacar, comme il a été démontré à plusieurs reprises par les investigations d'Algérie part, et pour lequel celui-ci a déjà exercé de très fortes pressions, n'a pas été retenu pour plusieurs raisons, financières et techniques. Un résultat logique qui confirme les conclusions des appels d'offres de préqualification des années précédentes, où le même fournisseur TMK a également été écarté pour des raisons techniques. Non comptant du résultat, le fournisseur russe, en accord et avec le soutien du président Akar, a émis un recours qui a été étudié une première fois par la commission. Les conclusions, basées sur des critères techniques, financiers et administratifs clairement édictées dans les procédures de préqualification, et actées par les membres de la commission représentant les différents départements habilités de la Son attraque, n'ont pas changé, le fournisseur russe TMK n'a ni les ressources financières suffisantes, ni la capacité technique pour être un fournisseur de la Son attraque. Un deuxième recours est tout de suite soumis à la commission. Cette fois-ci, le président Akar, au travers de son fidèle lieutenant Messika Reda, exerce de très fortes pressions allant, contre toute légalité et contre toute procédure, jusqu'à donner l'ordre direct aux membres de la commission de réintroduire, le fournisseur rejeté à deux reprises. Nous rappelons que selon les lois et selon les procédures de passation de marché public, et précisément pour éviter toute ingérence d'intérêt personnel des dirigeants dans les décisions managériales, les commissions qui régissent les appels d'offres sont des commissions d'experts indépendants. Malgré des pressions scandaleuses, illégales et insoutenables, la commission fait son travail et le fournisseur TMK est rejeté une troisième fois. Décision qui en toute logique devait être finale. Le procès verbal final du travail de la commission qui enterrine la liste des fournisseurs retenus est enfin rendu. A la fin décembre 2020, les résultats finaux sont actés et tous les fournisseurs sont officiellement notifiés du statut final de leur candidature. Ceux retenus feront l'objet d'un audit physique de leurs usines avant la qualification finale. Et ceux non retenus comme TMK sont définitivement écartés. C'est alors que le président Akar prend deux décisions simultanées et sans précédent. En accord avec le fournisseur russe, un troisième recours au résultat de l'appel d'offres est envoyé à la Sonatrak. Et le PDG Toufi Kakar créait immédiatement une nouvelle commission ad hoc constituée de personnes choisies par lui-même et dirigées par Messika Reda pour étudier ce énième recours. La précédente commission indépendante, qui n'avait pas satisfait les intérêts personnels du PDG, est de ce fait immédiatement remplacée par une commission choisie par Toufi Kakar lui-même. Dans le même élan, sans aucune justification, et par une simple lettre, le PDG de Sonatrak élimine et remplace la procédure d'audit physique des usines. Au lieu de la procédure habituelle en vigueur depuis des années qui désigne, par un appel d'offres internationales et selon des critères stricts, des compagnies d'inspection spécialisées dans l'audit d'usines de Tubayant les certifications, l'expérience et la confiance requises pour juger de la qualité et de la sûreté des produits fabriqués par les usines des fournisseurs, le PDG Toufi Kakar, désigné par une simple ordonnance royale et sans justification aucune, une liste de personnes internes à la Sonatrak choisie et dirigée par lui-même et par Messika Reda et qui n'ont par nature pas la compétence pour ce travail. Ce sera donc un comité de personnes choisies par le Président, mais qui n'ont ni les certifications, ni l'expérience de juger de la sûreté et de la qualité des produits fabriqués par les usines candidates, qui feront les audits physiques de toutes les usines retenues. Une nouvelle commission ad hoc choisie par le PDG de Sonatrak étudiera donc pour la quatrième fois consécutive la candidature rejetée de TMK et un deuxième comité également choisi par le Président Akar visitera l'usine du fournisseur TMK pour la qualifier. Violer en permanence la lettre et l'esprit des procédures, en toute illégalité, éliminant toute indépendance et tout recours à une expertise spécialisée, c'est le plan mis en place par Toufi Kakar et Messika Reda son fidèle collaborateur. Le plan se poursuit d'abord comme prévu et en avril 2021, le Président signe l'ordre et l'autorisation au comité d'audit des usines d'exécuter sa mission de visite des usines dès que les voyages à l'étranger leur seront rendus possibles. Mais malgré l'insistance de Toufi Kakar et les pressions répétées de Messika Reda présents à toutes les réunions, la candidature de TMK est trop faible et la commission ad hoc désignée par le PDG lui-même ne peut trouver la justification nécessaire pour réintroduire le fournisseur russe. TMK est ainsi rejetée une quatrième fois et par deux commissions différentes. Toufi Kakar et Messika Reda sont furieux que leurs intérêts ne soient pas servis. Et le Président Akar prend par ordre, écrit la décision inouïe et incroyable d'annuler purement et simplement la préqualification. Cette décision pourrait avoir des conséquences très graves pour la Sonatrac. Comment justifier la décision d'annuler un travail qui a pris des années et dont le résultat très prochain aurait été d'introduire de nombreux nouveaux fournisseurs de tubes et d'élargir grandement la compétition ? Quels arguments oseront avancer les proches de Toufi Kakar pour justifier cette décision prise en toute illégalité, à l'encontre des procédures et surtout contre l'intérêt de la Sonatrac ? Cette décision aura certainement des conséquences judiciaires. Prétexteront-ils la difficulté de voyager due au Covid pour justifier l'annulation ? Ce serait un argument fallacieux. Il suffirait en effet de revenir sur la décision intéressée du Président Akar d'annuler la procédure en vigueur et de revenir simplement au processus habituel d'engager des compagnies d'audit international dont les inspecteurs sont déjà présents sur place partout dans le monde et qui ne sont donc pas affectés par les restrictions de voyage. La réalité est que pour Toufi Kakar, ses intérêts personnels et ceux intimement liés des Russes TMK passent avant tout autre intérêt et outre toute règle. Ce dérapage unique en son genre démontre que l'actuelle administration de Sonatrac est prête à sacrifier les intérêts les plus précieux du secteur pétrolier et gazier pour se plier aux agendas suspects et troublant des dirigeants algériens. Aux dernières nouvelles, Toufi Kakar a communiqué officiellement ses instructions à Mohamed Slimani, le vice-président chargé de l'activité exploration et production de Sonatrac, Taleb Messaoud, le directeur de production, DPR, du groupe Sonatrac, ainsi que M. Hassani, conseiller auprès du DPR, pour enterrer tout un processus réglementaire soigneusement encadré par une réglementation interne très strict qui veille sur le bon fonctionnement du forage pétrolier et gazier.